Ça va en faire sourciller peut-être plus d'un, mais l'histoire du féminisme, de la pensée féministe, possède une longue histoire au Québec. Mais on peut se poser la question, c'est quoi le féminisme? C'est d'abord un ensemble d'idées qui fait la promotion des droits des femmes et celle de l'égalité des sexes dans la société. C'est ensuite un mouvement politique et social. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en compagnie de Rebecca Deraspe, qui est là d'ailleurs l'Histoire du féminisme au Québec. Au 16e et 17e siècles, les Européens rencontrent en Amérique plusieurs peuples différents d'eux. Chez les Iroquois, certaines femmes, appelées les mères de clans, avaient le pouvoir exclusif de nommer et puis de destituer les chefs. Ces chefs représentaient chacun des différents clans, comme celui de l'ours ou du loup, composant la nation. Un chef de clan ne pouvait pas imposer sa volonté à l'ensemble de sa lignée. En fait, il devait obtenir l'assentiment de tous et jouait surtout un rôle de médiation. Chez la plupart des Iroquois, l'appartenance au clan était transmise par la mère. Ce système matrilinéaire était très différent des sociétés chrétiennes d'Europe, dans lesquelles c'était plutôt le père qui transmettait l'appartenance à la communauté politique. Français ou Françaises, Anglais ou Anglaise, Néerlandais ou Néerlandaise, chacun le devenait à la naissance de père en fils et de père en fille. En Nouvelle-France, les traces d'une pensée féministe sont plutôt ténues. La coutume de Paris, le recueil de lois coutumées régissant la vie domestique, la propriété et les rapports sociaux, fait de la femme une mineure soumise à son père ou à son époux. L'action des femmes est pourtant super importante. Marie de l'incarnation, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, puis des centaines de femmes mettent en place les premières pierres des institutions d'enseignement féminin, mais aussi les hôpitaux puis les hospices. Plusieurs femmes, comme par exemple Élisabeth Bégon ou Angélique Desméloises, organisent des bals et pitiennent des solons. Ces institutions sont centrales dans la vie sociale des élites de la colonie. Dans les campagnes, les femmes sont au centre de l'économie domestique. Contrairement à d'autres groupes de colons européens, les Canadiennes participent pleinement aux tâches agricoles et aux travaux des champs. C'est sous le régime anglais qu'est introduite la presse à imprimer. C'est d'abord dans ses publications imprimées que l'on recense les premières traces de la pensée féministe. En 1792, un jeune imprimeur de Québec d'origine écossaise et de confession presbytérienne, Samuel Nielsen, publie avec l'aide d'un co-religionnaire, le journaliste Alexander Spark, le magasin de Québec de Québec Magazine. Le premier magazine bilingue et illustré qui plus est, du Bas-Canada. Deux textes féministes seront publiés dans ses pages. En novembre 1792, on retrouve sous le titre de Ungenious of Women, une traduction anglaise du «Discurso en defensa del talento de las mujeres » de Josefa Amar y Bourbon, paru en Espagne en 1786. Imbibé des idées des Lumières, ce texte est l'un des premiers plaidoyers en faveur d'une participation des femmes à la vie politique et à la vie intellectuelle. L'année 1792 marque l'entrée en vigueur de l'acte constitutionnel. Cette loi du Parlement britannique dote la province du Bas-Canada d'une chambre législative composée de membres élus par une partie de la population. En fait, seuls les sujets britanniques âgés d'au moins 21 ans et pouvant démontrer posséder un sens suffisant, c'est-à-dire jouissant de la propriété d'une terre rapportant un revenu annuel de 40 shillings ou plus, ceux qui possèdent une habitation en ville ou y retirant un revenu annuel de 5 livres sterling ou plus. Et au locataire payant un loyer annuel de 10 livres sterling ou plus. Aucune autre condition n'est stipulée. Aussi, certaines femmes, surtout des veuves et des filles non mariées, qui possèdent un sens suffisant, sont donc autorisées à voter. Plusieurs le feront, comme en attestent les registres des polls, soit les bureaux de vote. Il faut savoir que le vote se faisait alors à haute voix. Rien n'exclut cependant, en revanche, que certains agents d'élection n'aient interdit le vote aux femmes sur l'unique base qu'elles étaient, vous l'avez deviné là, ben oui, des femmes. En mai 1794, un autre texte féministe est publié dans le magasin de Québec. Cette fois, il est en français. Ça s'appelle « L'abrégé des droits des femmes » et c'est une adaptation de la traduction du célèbre, attention mon anglais, « Vendication of the Rights of Women » de Marie Volstonecraft. C'est très bon. Publié à Londres et à Paris en 1792. Les lectrices et les lecteurs du magasin de Québec liront alors que les femmes issues des classes bourgeoises ont droit à une éducation, oui, oui, conforme à leur situation dans la société. Là encore, l'idée est de démontrer en fait l'intérêt primordial pour la nation d'instruire les femmes à la vie intellectuelle, voire politique. Volstonecraft soutient que « Les femmes qui se laissent emporter par chaque bouffée de sentiments et devenant ainsi la proie de leur sens ne peuvent penser rationnellement. » Une pensée en fait qui renvoie à une conception de la citoyenneté républicaine telle qu'elle s'exprime de différentes manières durant la Révolution française, dont Volstonecraft, est l'une des défenseurs dans le monde britannique. « Fondée sur l'idée que la raison est potentiellement présente universellement chez chaque être humain, la maîtrise des outils de la raison est donc une condition d'accès au plein exercice de la citoyenneté. » Deux sphères d'activité partagent le monde d'après le philosophe Jean-Jacques Rousseau. L'une est associée à l'homme, c'est la sphère publique. L'autre est associée à la femme, c'est la sphère privée ou domestique. Dans la foulée de la Révolution française et l'accession au pouvoir des classes bourgeoises, ces deux sphères sexuées de l'expérience humaine deviennent, tant sur le plan des idées que sur le plan légal, étanches. La société libérale bourgeoise relègue la femme à la sphère domestique, sous le contrôle exclusif du père de famille. Ce mouvement est motivé par l'importance portée à la propriété privée. L'importance de la sécurisation de la propriété privée dans les sociétés bourgeoises accélère la réclusion des femmes. Plusieurs penseurs libéraux soutiennent alors que la propriété garantit la jouissance de la liberté individuelle. « Le problème, c'est que la jouissance et cette liberté se sont faites en grande partie au détriment des femmes. » Un des exemples les plus probants concerne l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse. Entre 1803 et 1805, l'interdiction de l'avortement est introduite dans le droit coutumier britannique, le « common law ». Les juristes et législateurs en viennent alors à considérer que la cessation de la grossesse depuis le « quickening ». En fait, le « quickening », c'est ce moment-là qui est plutôt flou où le fœtus commence à s'animer dans l'utérus. L'idée, c'est d'abord de protéger la propriété du « papa ». En effet, d'un point de vue légal, l'interruption de grossesse empêcherait en fait la transmission du patrimoine et puis donc s'attaque à la jouissance de la propriété du « papa », qui ne peut ainsi le transmettre selon son bon vouloir. Ces lois s'appliquaient à l'ensemble de l'Empire britannique. Au Bas-Canada se côtoient deux bourgeoisies nationales. Dans ces conditions, la question de la conservation de l'identité de la femme au mariage devient un enjeu de débat. En février 1834, dans les pages de la Minerve, une femme signant sous le nom d'Adélaïde dénonce la pratique de plus en plus en fait courante parmi les Canadiennes de Montréal. Sous l'influence des pratiques britanniques, de plus en plus de femmes prennent le patrimoine de leurs époux. Adélaïde entrevoilà des changements profonds dans la conception du mariage. Il était plutôt d'usage pour les épouses de conserver leur nom de famille. La coutume de Paris, toujours en vigueur à l'époque, définit le mariage comme une communauté de bien dirigée par le mari. L'épouse a droit de conserver à sa dissolution, le plus souvent à la mort du mari, une part de la propriété acquise au cours de l'union. Ça s'appelle le douair. Pour Adélaïde, l'utilisation d'une autre famille portée avant le mariage est liée à un système légal et moral qui permet à une femme mariée de conserver ses biens et surtout son identité. C'est très commun chez les Canadiens de concevoir l'union maritale d'abord comme un genre de partenariat égalitaire. C'est du moins ce qu'Adélaïde suppose tout en passant sous silence les aspects niants cette réalité. En 1834, la majorité parlementaire dirigée par le Parti canadien fait voter une loi abolissant la participation des femmes aux élections. Aucun débat autour de cette question n'est publicisé dans les journaux. Seul Louis-Joseph Papineau, oui le fameux Papineau, leader du Parti canadien et orateur de la Chambre législative, se prononce publiquement sur la question. Papineau déclare alors Il est ridicule, il est odieux de voir traîner au Austin des femmes par leur mari, des filles par leur père, souvent même contre leur volonté. L'intérêt public, la décence, la modestie des sexes exigent que ces scandales ne se répètent plus. La société bourgeoise émergente en Occident a beau vouloir reléguer les femmes à la sphère domestique, il demeure que la voix de certaines d'entre elles trouve le moyen de s'exprimer sur la place publique. En 1832, Marie Gradon Gosselin est la première femme à fonder un journal bilingue au Bas-Canada. Le Musée de Montréal, ou Journal de littérature et des arts, ce vœu bilingue est d'abord destiné aux femmes. Pendant ses trois ans d'existence, plusieurs textes de femmes du Bas et du Haut-Canada y sont publiés. Du côté britannique, beaucoup de femmes de l'élite s'affairent à mettre en place des organisations caritatives, comme par exemple la Female Benevolent Society, fondée en 1815 et qui va ouvrir la House of Recovery, une maison de transition pour les immigrants et les immigrantes, ainsi que pour les plus pauvres. En 1819, la House of Recovery, excusez mon anglais, deviendra la Montreal General Hospital. Mère Émilie Gamelin, née Émilie Tavernier, passera à la postérité pour avoir fondé les Sœurs de la Providence. C'est la première congrégation religieuse féminine fondée au Bas-Canada. Mais en fait, bien avant ce fait d'armes, Émilie Tavernier, veuve de Jean-Baptiste Gamelin, s'activait dans l'accueil des plus démunis. En 1836, Émilie Gamelin va fonder la maison de la Providence, dédiée à l'accueil des dames âgées. La place Gamelin à Montréal fut donnée en héritage aux plus démunis des Montréalais par Émilie. La seconde moitié du 19e siècle est marquée par un renforcement du confinement des femmes à la sphère domestique. La réitération en 1849 par le gouvernement réformiste de Robert Baldwin et de Louis-Hippolyte Lafontaine de la révocation du droit de vote aux femmes propriétaires restent symptomatiques de cette tendance. Autre fait marquant, en 1851, le gouvernement de la province du Canada établit la préséance de la patrilinéarité dans la transmission du statut juridique d'Indien. Par cette règle, les peuples autochtones sont dépouillés du droit de définir par eux-mêmes les conditions d'appartenance à leur communauté. Toute personne issue de l'union d'une femme détentrice du statut d'Indienne et d'une personne ne détenant pas ce statut dépouille la femme indienne de son statut, mais pas ses enfants. En revanche, un homme détenteur du statut indien qui s'unit à une femme non détentrice du statut indien transmet non seulement ce statut à son épouse, mais aussi à sa descendance. En 1869, cette règle sera confirmée par une autre loi, fédérale cette fois. En 1866 est mis en place le Code civil du Bas-Canada. Ce code est directement inspiré du Code civil français édicté par l'empereur Napoléon en 1804 et en fait sanctionne l'incapacité juridique des femmes. Désormais, la loi assimile les femmes aux enfants et aux personnes aliénées. Le Code civil interdit aux femmes de disposer librement de leur salaire, d'intenter une action et de se défendre seule devant un juge. Plus possible de faire ça. Cependant, il est désormais formellement interdit aux maris de corriger, c'est-à-dire de battre en fait, on ne va pas se cacher physiquement, leur épouse. Un gain minimal. L'émergence de la société industrielle bouleverse les rapports de travail. Des familles entières, femmes et enfants compris, doivent travailler dans les usines. Les luttes syndicales et ouvrières prennent de l'ampleur alors que les inégalités se creusent à un point jusqu'alors inégalées au Bas-Canada et au Québec. En 1887, les Chevaliers du travail, qui est une organisation syndicale d'origine étatsunienne ayant joué un rôle central dans l'émergence d'une conscience de classe ouvrière au Québec et au Canada, publie un manifeste dans lequel on exige que l'application du principe à travail égal, salaire égal pour les deux sexes, soit respectée. D'autres organisations politiques, cette fois, comme le Parti socialiste ouvrier, manifestent une position à peu près similaire à partir de 1894. En 1899, la participation citoyenne des femmes à la vie politique du Québec est de nouveau attaquée. La loi de l'instruction publique est modifiée afin d'interdire aux femmes le droit d'exercer leur droit de vote aux élections scolaires et de se présenter à un poste de commissaire. Le gouvernement libéral de Félix-Gabriel Marchand vote cette modification en réaction à la tentative d'un groupe de féministes de faire élire une femme au Protestant Board of School Commissioners. Et ce n'est qu'en 1942 que les femmes retrouveront leur droit de vote aux élections scolaires. Le début du 20e siècle est marqué par la figure de la suffragette. Ces militantes revendiquent l'égalité des droits civiques, dont le droit de voter lors des suffrages que l'on prétend universels. Au palier fédéral, l'obtention du droit de vote est établie dès 1919, mais il n'est pas encore reconnu au palier provincial. Dès 1927, Idola Saint-Jean fonde l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. À l'initiative et sous la présidence de Thérèse Casegrain, la Ligue des droits des femmes se bat sur la scène politique provinciale pour l'obtention des droits civiques pour les femmes du Québec. Ce sera chose faite en 1940. Les Québécoises peuvent désormais voter aux élections provinciales. Il était temps, hein? Les années 1930 sont marquées par la crise économique et puis par les luttes ouvrières. La militante Léa Robac mobilise les midinettes. L'expression est importée de la France. Elle désigne ces ouvrières qui travaillent dans la confection de vêtements. Elle vient du fait que ces travailleuses avaient juste une vingtaine de minutes pour manger le midi. En 1937, 5000 midinettes font la grève à Montréal afin de dénoncer les semaines de plus de 70 heures. Leur salaire inférieur au salaire minimum, le harcèlement sexuel des contremaîtres, l'absence de toilettes pour femmes dans les usines, l'insalubrité des locaux, l'absence de congés de maternité, etc. L'enfer, en fait. La même année, Laure Gaudreau, une institutrice de la région de Charlevoix, lance le premier syndicat des institutrices rurales. Le syndicat dénonce leur salaire de misère allant de 80 $ à 150 $ par année. Bonjour, l'équité salariale! C'est un début des temps nouveaux. En 1964, la ministre libérale Claire Kirkland-Casgrin dépose le projet de loi 16. Cette loi octroie alors aux épouses des droits juridiques comparables à ceux de leurs époux, c'est-à-dire des choses comme avoir un compte bancaire, être autorisé à signer des contrats, contracter un emprunt à la banque et le droit de demander le divorce. Il était temps. Pour marquer le coup, Thérèse Casgrin organise en 1965 un colloque de deux jours réunissant 500 participantes. On décide alors de fonder une association capable de porter les ambitions des femmes du Québec. En juin 1966 est donc fondée la Fédération des femmes du Québec, FFQ. Réjeanne Laberge-Colla en est la première présidente. En 1967, sous les pressions de la FFQ et du Comedy of the Equality of Women in Canada, le gouvernement fédéral met sur pied une commission royale d'enquête sur la situation des femmes canadiennes. Cette commission d'enquête est un moment important de la prise de conscience de l'infériorisation des femmes autochtones d'après l'historienne Micheline Dumont. Plusieurs groupes de femmes autochtones se rendent compte de l'injustice faite à leur endroit par la Loi sur les Indiens. En 1967, FFQ, suite à cette prise de conscience, est fondée à Kanawaki la première association de femmes autochtones du Canada, Equal Rights for Native Women. La fin des années 1960 est aussi marquée par l'émergence d'un militantisme féministe ayant pour objectif de s'attaquer à la racine des injustices expérimentées par les femmes. En 1969, le Front de libération des femmes du Québec, le FLF, est créé. Le FLF mène des actions directes, comme par exemple l'occupation de lieux dont l'accès aux femmes est restreint. Je pense par exemple au palais de justice ou aux tavernes dont les femmes avaient formellement été exclues en 1937 par le gouvernement de Maurice Duplessis. Pour donner suite à une importante recommandation du rapport Byrd, est mis sur pied le Conseil du statut de la femme en 1973. Cet organisme a pour objectif de faire autorité auprès du gouvernement du Québec sur les questions concernant la condition des femmes. Cet organisme aura une influence conséquente. En 1978, le gouvernement du Parti québécois légifère afin de mettre en place un congé de maternité de 18 semaines. L'année suivante, en 1979, sous la pression des milieux du travail, l'Office de la langue française met en place une politique de féminisation des appellations, des fonctions et des titres d'emploi. Disons que ça, les Français ne sont pas encore rendus là. Le Québec affirme sur le plan de la langue sa reconnaissance de la place des femmes dans l'espace public. Les années 70 et 80 sont marquées par la croissance de la présence des femmes dans le monde des arts. Pour ne nommer que ses œuvres phares et polémiques en exemple, Les Fées ont soif de Denise Boucher et le film Mourir à tue-tête d'Anne-Claire Poirier qui va bouleverser les reconvenances sur la question du viol des femmes et sur la sexualité féminine. C'est aussi une période qui voit la publication de revues féministes comme la Gazette des Femmes, fondée en 1979 et toujours publiée, ou bien le magazine La Vie en Rose, fondée en 1980 et qui paraît jusqu'en 1987. Cette reconnaissance se fait pas sans coups, des coups qui sont parfois brutaux. Le 6 décembre 1989, 14 étudiantes de l'École Polytechnique de Montréal sont abattues par un tireur dont le nom ne mérite pas d'être mémorisé, qui revendique sa haine contre les femmes. La violence intrusive sur la vie et le corps des femmes s'opère aussi toujours du point de vue de la loi. Après des années et des années de luttes et de menaces, ce n'est qu'en 1988 que le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Morgan Taylor aboutit à l'abrogation de deux articles du Code criminel interdisant l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Autre moment fort sur la scène judiciaire, l'affaire Chantal Daigle qui se rend jusqu'en cour suprême. La question en jeu dans cette affaire, le libre choix des femmes de disposer de leur corps. En 1989, les juges tranchent finalement en faveur de la mère. Le géniteur n'a aucun mot à dire sur le choix d'une femme d'interrompre sa grossesse. En 1990, au Parlement fédéral, la loi C-43, qui entend criminaliser à nouveau l'avortement, est votée par la Chambre des communes, alors sous contrôle des conservateurs de Brian Mulroney. Il est cependant défait par le Sénat l'année suivante. Aujourd'hui, le droit à l'interruption volontaire de grossesse demeure toujours fragile. Dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, l'accès aux cliniques d'avortement est encore aujourd'hui difficile. En 1995, sous l'élan de la militante Françoise David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, on organise des marches en partant de Montréal, de Longueuil et de Rivière-du-Loup. Les groupes de femmes marchent pendant dix jours en direction de Québec afin de faire pression sur le gouvernement du Parti québécois. Cette Marche du Pain et des Roses, nommée en référence à une grève importante dans l'industrie du textile en 1912 à Lawrence, au Massachusetts, a pour objectif de lutter contre la pauvreté des femmes qui les affligent particulièrement après une dure récession économique qui voit le chômage monter au Québec à plus de 13 %. Quelques mois avant le référendum sur la souveraineté du Québec, cette Marche va réussir à obtenir plusieurs mesures de la part du gouvernement provincial, comme par exemple l'augmentation du salaire minimum et puis un plan d'infrastructure sociale comme des logements sociaux. À la demande des féministes de la Marche du Pain et des Roses, le gouvernement du Québec va faire adopter, en 1996, la Loi sur l'équité salariale. Cette loi oblige en fait les employeurs privés et publics à corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes occupant ou menant des tâches qui sont similaires. En 1997, la ministre de l'Éducation d'Allégeance péquiste Pauline Marois va mettre en place le réseau de garderie universelle à coût fixe. Cette mesure unique en Amérique du Nord encore aujourd'hui va changer de manière importante l'expérience de la maternité pour les femmes sur le marché du travail. En 2012, le mouvement It'll No More est lancé dans l'Ouest canadien par Nina Wilson, Sylvia McAdam, Jessica Gordon et Sheila McLean. Au Québec, Ouidia Larivière et Mélissa Moline Dupuis portent le mouvement. L'attention des médias est captée sur la condition de vie et les violences portées aux femmes dans les communautés autochtones. La même année, une première femme accède au poste de première ministre. Pauline Marois est également la première femme à être élue la chef d'un parti politique au Québec. En 2015, un mouvement mondial embrase les réseaux sociaux. Après une série de dénonciations, l'animateur de radio Yann Gomeschi est trouvé coupable d'avoir abusé sexuellement durant plusieurs années de nombreuses femmes. Autour du mot-clic « hashtag being raped never report » « j'ai été violée, je n'ai jamais dénoncé » des femmes prennent la parole. Dans le monde francophone, le mot-clic « hashtag agression non dénoncée » porté par plusieurs groupes féministes du Québec entraîne aussi une libéralisation de la parole des femmes. Dans la foulée, le monde universitaire est éclaboussé de plusieurs dénonciations. En 2017, la ministre libérale Hélène David, sœur de Françoise David, présente à l'Assemblée nationale le projet de loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Entérinée depuis, cette loi oblige les institutions d'enseignement supérieur à se doter d'une politique d'éducation et de sensibilisation afin de contribuer à endiguer un phénomène qui frappe en grande majorité les femmes étudiantes. En 2019, le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est publié. Les commissaires rapportent le constat que les femmes et les filles d'origine autochtones sont les victimes d'un génocide perpétré par la colonisation, comme en fait foi la loi sur les Indiens. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Rebecca Deraspe. Rebecca, alors si on veut voir… Merci Laurent de m'avoir permis de t'éduquer. Oui, bien d'ailleurs, je pense que c'est à toi la place. Parce qu'allez voir ce que fait Rebecca. Elle écrit des pièces magnifiques. D'ailleurs, on va mettre les liens de tes pièces sous la capsule. Allez la voir, ça vaut vraiment la peine. Puis t'as une série aussi sur Savoir Média qui s'en vient. Allez voir ça, le lexique… De la polémique. Et il y a aussi 50 ans d'Avancée des femmes, qui est une série documentaire sur l'Avancée des femmes au Québec. Voilà. Merci. Allez, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...